bon salut à tous vidéo particulière en ce dimanche matin bon ça va faire 15 jours vous m'avez pas trop vu ni en story ni en vidéo et tout bon pas mal de choses à faire donc il n'y aura pas de vidéo montée ce matin la vidéo qui était prévue ce matin je n'ai pas tout à fait fini je vais finir soit dans la journée elle sortira auquel cas dimanche soit elle va sortir lundi matin d'ailleurs du beau programme dans cette vidéo je vous en dis pas mieux vous découvrirez tout ça donc je suis très peu présent ces derniers temps pas mal de galères pas mal de problèmes à gérer et en plus pas mal de travaux à faire sur la ferme et où il a fallu faire absolument tout tout à la course et chaque travaux cette année c'est pareil on le fait à la course par crainte des orages qui étaient annoncés et les orages il n'en vient plus et ça fait longtemps qu'il n'a pas plu et aujourd'hui on est sec très 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 sec et on a pu être mouillé qui avait de l'eau qui j'ai envie de dire dégueulé de partout là c'est des phénomènes totalement inverse grosse sécheresse bon après au mois d'août ça arrive si ça dure pas trop longtemps ça ira si on se tape encore trois semaines de temps comme ça on va être mal pour les bêtes celles qui sont en train d'agneuler ne ressortiront pas bref on va reproduire un peu le phénomène l'année dernière celles qui dorment dehors encore il ya de l'air pour 10 15 jours par là ensuite on verra on avisera tout ça donc météo qui est très très changeante tout à coup on se caille tout à coup on se brûle là il fait plus de 35 degrés bon c'est un peu couvert par moment du coup ça respire un peu mieux pour travailler en bergerie fait plus de 30 degrés croyez moi c'est pas simple donc quoi qu'il en soit aujourd'hui ça fait quasiment une semaine jour pour jour que les moissons et la paille c'est terminé c'est tout rentré c'est tout dedans avec des rendements moyens on n'a pas cassé des barres cette année on va pas se le cacher mais ça je vous l'expliquerai en vidéo d'une fin de cycle pour les céréales qui a été assez assez compliqué j'ai envie de dire donc pas de vidéo ni de vidéo courte parce que énormément de choses à régler agneulage qui par chance s'est calmé un peu pendant les quelques jours qu'il a fallu s'occuper de la moisson et juste les bottes de paille fini de rentrer mais ça s'est remis à agneuler aujourd'hui il reste on est on est quoi je sais même plus le jour qu'on est il reste une vingtaine de brebis agneulé entre 20 et 25 brebis agneulé donc ça va se faire plutôt assez vite j'ai envie de dire donc tout là c'est plein il y a plus de plus de 230 agneulé là déjà donc ça fait un peu d'occupation et travailler en bâtiment par grande canicule c'est crevant c'est usant que ce soit pour moi mais que ce soit aussi pour les bêtes les bêtes elles sont pas bien quand il fait trop trop chaud c'est vraiment la galère donc là je viens de faire nette juste à l'instant une triple que je vais faire en cage donc il reste un agneulé et encore il y en a deux ou trois là dedans qui ne sont pas gestantes donc voilà alimentation tout en bergerie j'ai envie de dire malsons à l'ombre mais il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de courant d'air quand même pour pas créer des problèmes pulmonaires sur les agneaux donc grosse vigilance là dessus donc voilà je vais essayer de vous sortir les vidéos vu que les rushs étaient enregistrés tout ce qui est prise de vue c'est fait tout ce qui est explication ça c'est moins bien fait parce que j'avais pas forcément envie de parler il ya des jours face caméra quand il ya des choses qui sont en travers mais bon je vais vous sortir et vous montez tout ça que vous pourrez voir tout ça je vais pas vous tourner la caméra pour pas vous montrer ce qui est au cas j'ai fait un peu une surprise il n'est pas vide croyez moi donc voilà allez moi je vous laisse donc vidéo montée on va essayer de reprendre le fil au fil de l'eau on a bientôt fini le mois tout à coup je vous garantis que c'est pas toujours évident quand on a l'agnolage la paille les enfants de nous de crèche au mois d'août qui prennent aussi leurs vacances voyez moi c'est loin d'être un mois vacances pour pour moi ou pour nous voilà tout allez moi je vous donne rendez vous pour une nouvelle vidéo moisson vous allez il ya de la nouveauté que ce soit moisson paille ou tout bref je vous en dis pas plus vous allez découvrir tout ça à bientôt ciao bye bye